Sous-titrage ST' 501 C'était pendant l'époque où nous nous battions pour garder le contrôle de Louis-Bourg. Nous étions attaqués par les Britanniques. Toutes les voies de sortie étaient bloquées et nous manquions de poudre à canon. Nous avons alors envoyé un messager chez les Micmacs d'une magie pour leur demander de l'aide. La demande a été considérée par le Conseil avant de prendre une décision. Nous avions toujours eu des étroites relations avec les Micmacs. Nous respections leur terre et il y avait des mariages entre les Micmacs et nous. Après de longues discussions, le Conseil a décidé d'accepter d'aider et a demandé aux messagers ce qu'ils pourraient faire pour nous aider. Ce dont nous avions le plus besoin était de poudre à canon. Alors notre messager a demandé aux Micmacs s'ils pouvaient nous aider à en obtenir. Nous savions bien que c'était le territoire des Micmacs et qu'ils seraient les meilleurs pour voyager le plus rapidement et savoir où trouver la poudre à canon. Nous ne le savions pas tous, mais parmi eux, il y avait des gens avec des pouvoirs surhumains. Ces gens, on les appelait les Kinab. Ils pouvaient faire des choses surhumaines, y compris voyager de grandes distances en très peu de temps. Ils savaient où aller, où ne pas aller et comment éviter les Britanniques. Alors les aînés ont demandé aux Kinab s'ils pouvaient se procurer la poudre dont nous avions besoin. Les Kinab ont accepté et ont voyagé de grandes distances et visité plusieurs endroits. Ils n'ont pas trouvé de la poudre à canon partout où ils sont allés, mais ils ont parcouru assez de territoires après un certain temps pour obtenir toute la poudre qu'ils pouvaient transporter. Alors ils ont pris le chemin du retour vers Louisbourg. Les lacs Bradar étaient la voie principale à ce temps-là de l'année. Alors ils ont pris leurs canoës, ont commencé à pagailler avec toutes les provisions qu'ils nous apportaient. Sur le chemin, ils devaient passer par Malagawatch. Alors ils ont décidé d'arrêter pour boire un peu de thé. Et comme ils arrivaient, les gens s'apprêtaient à s'asseoir pour manger un bon repas de ragout d'anguille. Les gens de Malagawatch s'aperçurent que les Kinab étaient très fatigués. En les regardant, ils pouvaient voir qu'ils avaient voyagé de grandes distances. Alors les bonnes gens de Malagawatch ont décidé de les nourrir et leur offrir tout le ragout d'anguille qu'ils pouvaient manger. Les Kinab ont mangé autant qu'ils pouvaient, car ils étaient bien affamés après leur long voyage. En règle générale, quand on invite un repas, vous mangez, puis vous vous assoyez pour vous détendre et échanger des histoires. Mais cette fois-ci, les gens de Malagawatch ont pensé que ce serait mieux de laisser les Kinab se reposer et reprendre leur énergie avant de continuer leur long voyage. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, quand les Kinab se sont étendus pour se reposer, ils se sont endormis. Vous voyez, les anguilles ont l'effet secondaire de vous donner grande envie de dormir. Les Kinab le savaient, mais ils étaient si fatigués de leur voyage qu'ils ont oublié de demander aux gens de Malagawatch de les réveiller s'ils s'endormaient. À cause du principe de non-ingérence dans la culture micmac, personne n'aurait osé les interrompre pendant qu'ils dormaient. Après un bout de temps, l'un des Kinab, finalement, s'est réveillé, mais un long moment s'était passé. Il a réveillé les autres, ils ont ramassé toutes leurs choses aussi rapidement que possible et ont commencé à pagailler. Arrivé à Isbay, ils ont laissé leur canoë, pris leur sac et ont commencé à marcher le plus rapidement possible vers Louisbourg. Juste avant d'arriver à Louisbourg, ils ont remarqué un peu de fumée au loin. Espérant que ce n'était que du brouillard, qu'il n'était pas trop tard, ils ont continué à avancer. Quand ils sont finalement arrivés à Louisbourg, ils ont vu la porte de la forteresse défoncée. Ils ont trouvé quelques soldats et leur ont demandé ce qui est arrivé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que nous avions manqué de poudre à canon et que les Britanniques avaient pris le contrôle. L'Ikinab était très triste que nous avions perdu Louisbourg. Qu'est-ce qui arriverait maintenant que les Britanniques avaient pris la forteresse? L'un d'eux se tournant vers les autres et dit « Imaginez seulement si nous n'avions pas mangé ce ragoût d'anguilles. L'histoire aurait pu être changée. Alors qui sait? Les anguilles ont changé le cours de l'histoire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada